ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous présente aujourd'hui un épisode inédit sur ZTO, la rencontre avec Clotilde Margotin, qui témoigne d'une traversée des ténèbres longues et profondes et qui débouche vers la lumière et la paix. Un témoignage très fort qui a été recueilli il y a quelques mois pour le podcast Bethesda, que j'ai aussi la joie d'animer, un épisode qui permettra aux auditeurs de ZTO qui ne connaissent pas encore Bethesda de découvrir ce podcast de la guérison, de la conversion, où des témoins répondent à cette question que Jésus pose aux paralytiques à la piscine de Bethesda, comme le rappelle l'évangile de Jean, veux-tu être guéri ? Cette question que Jésus nous pose tous les jours, Clotilde nous dit comment elle l'a entendu, comment elle y a répondu. Clotilde, je suis une mère de famille et je raconte ma traversée physique et spirituelle de la dépression. Pourquoi avoir voulu mettre au grand jour cette traversée si intime, si honteuse ? Puisque je parle de la maladie de la honte. parce que je crois que c'est ma vocation profonde d'accepter cette page de vie qui n'est pas la gloire, mais qui est cette découverte de l'intime, cette découverte de qui je suis profondément et qui a été rejointe par le Christ. Dans ma traversée des ténèbres, dans ma traversée de souffrance, le Christ m'a rejointe. Ce podcast Bethesda résonne particulièrement en moi, puisque j'ai eu la chance d'aller sur les traces du Christ en Terre Sainte et de prier dans ce lieu Bethesda, justement, où le Christ demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Cette question si profonde, si intime du Christ et cette réponse de cris d'alarme que j'ai pu lui adresser « Guéris-moi ! » « Oui, guéris-moi ! » Quand on vit une traversée des ténèbres, peut-être que vous aussi, aujourd'hui, vous ne voyez pas le bout du tunnel de ce Covid, le bout du tunnel de vos épreuves dans vos propres vies. Quand on vit une telle traversée, il n'y a que Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer. Dieu, qui est ce rocher stable, solide, le Christ, qui est cet être de chair plein de divinité, qui vient nous rejoindre, nous toucher, nous regarder. Ce Christ qui connaît nos cœurs et qui ne s'arrête pas à l'image extérieure, à l'image sociale. Ce Christ qui connaît nos élans intérieurs, notre soif d'éternité, notre soif d'idéal et qui ne nous juge pas. J'aimerais tant, chers auditeurs, que vous aussi, vous ayez confiance pour crier vers Dieu, votre supplication « guéris-moi ! » Notre Dame de Pontmain nous dit « Mon Fils se laisse toucher, il y a tant de grâces que personne ne nous demande. » Ces grâces, c'est nos demandes qu'on n'ose pas formuler et du coup qu'on ne reçoit pas. J'aimerais tellement que toutes ces grâces qui sortent de la main de la Vierge puissent arriver dans nos vies. Si je reviens un petit peu sur cette descente aux enfers, je n'aime pas me raconter. tout est écrit dans le livre. Mais pour vous aider à comprendre comment on peut en arriver jusqu'au suicide, jusqu'à cette tentative de suicide, alors que je suis une mère de famille aimée, avec quatre enfants en bas âge, avec une vie dorée, mon mari travaille et nous avons une maison, un jardin, des enfants en bonne santé, de quoi puis-je me plaindre ? De quoi me plainge vraiment dans cette vie où tout semble me sourire ? Il y a à l'origine une erreur médicale, puis une succession d'événements de la vie, d'événements un peu douloureux, un peu compliqués, un contexte de deuil un peu lourd, mais ça reste la vie. On ne parle pas de drame, on a juste perdu mon beau-père puis mon papa. On reste sur des deuils qui font partie de la vie. C'est l'ordre des choses de perdre un parent. Je n'ai pas vécu de drame comme celui de perdre un enfant. Je dis donc que ces circonstances sont des circonstances qu'on est tous amenés à accueillir dans nos vies. Voilà, ces circonstances de deuil, puis un déracinement géographique où je suis coupée de mes repères. N'importe qui peut faire face à ce genre d'expérience, un déménagement, une expatriation, il nous faut du temps pour retrouver nos repères. Mais dans un temps court et limité, il y a cette surcharge émotionnelle, ce contexte de deuil, cette fatigue maternelle avec mes enfants en bas âge qui s'installent, puis cet isolement social, spirituel, dû à l'installation dans un village de Haute-Savoie, loin de nos repères parisiens, sociaux, de nos codes sociaux. Tout ça perturbe l'équilibre et une dépression lente s'installe, sournoisement, sans même que je me rende compte que je suis en train de tomber malade. Pendant deux années, je vais continuer à vivre ma vie de mère en portant tout à bout de bras. J'ai des signes, des symptômes très forts de la dépression, mais je ne sais pas que ça s'appelle une dépression. Je commence à mal dormir, à me réveiller le matin sans avoir d'énergie. Je suis triste, je suis souvent triste, plusieurs fois par jour. J'ai beau voir la belle vie qui m'entoure, les enfants en bonne santé, j'essaye de savourer chaque instant, mais il y a cette tristesse profonde qui s'installe dans ma vie. Je m'appuie sur mon mari, sur ma foi, pour avancer. Mais pendant de longues années, je vis tout à force de volonté, à bout de bras. Et malheureusement, je muse, je muse physiquement, biologiquement. Il se trouve qu'un 15 août, je suis attirée par le vide. Attirée par le vide comme si cette possibilité d'en finir avec mes jours était la solution. « Non pas que j'ai envie de mourir, mais plutôt j'ai envie d'arrêter ces tourments intérieurs, cérébraux, qui m'empoisonnent la vie. » Pardonnez-moi de vous citer les paroles de Stromae, « Mais à sa manière, il a mis en mots, en musique, ces désespoirs que peuvent ressentir des personnes qui souffrent. » Je suis face à cette espèce de dialogue intérieur qui est insupportable et qui nous fait vivre un enfer. Je suis face à cette fenêtre ouverte et cette possibilité, pourquoi pas, d'en finir. Je ne pense absolument pas au désastre que ça pourrait être pour mon mari, mon mari qui m'aime, qui est toujours là, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui est désemparé, qui voudrait tant m'aider, mais qui n'a aucune clé, qui n'a aucun mot de compréhension. Je ne pense pas à mes enfants, qui souffriraient tellement, ce serait un drame. Je pense à une seule chose, arrêter ces tourments cérébraux intérieurs, cette crise existentielle qui me pourrit la vie, cet enfer que je vis au fond de moi, et encore une fois que Stromae m'est tellement bien en musique. Mais oui, ces petites paroles-là qui nous font vivre un enfer. Je suis devant cette fenêtre ouverte et ce qui me retient est la présence de ma sœur aînée, qui est la seule qui a mesuré l'ampleur de la situation, qui est au bas de la tour, qui, elle, lève les yeux, qui surveille, qui craint le pire. Sa présence me dissuade. Elle me dissuade parce que j'aime cette sœur, j'aime mes proches. Le simple fait de la voir me rappelle que je les aime. Mais surtout, sa présence montre qu'elle a compris l'ampleur du mal. Cette poigne à quatre mains qui me retient du pire, qui me stoppe dans ma folie, et qui m'accueille avec fermeté, bienveillance et une grande disponibilité, avec une question toute simple. Comment ça va ? Comment ça va vraiment ? Cette poigne de quatre mains et cette question est à l'origine de ma guérison. Comment ça va vraiment ? Combien de fois dans la journée, disons, nous, comment ça va ? Bien et toi ? Si vous avez des personnes dont vous êtes proches, que vous aimez profondément, on n'en a pas un grand nombre dans nos vies. Mais pour les personnes que vous aimez profondément, prenez le temps, après le premier, comment ça va ? de demander comment ça va vraiment ? Comment ça va vraiment ? Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Passer la façade sociale pour atteindre le cœur. Parce que les drames se jouent lorsqu'on construit une façade et qu'il est à l'opposé de ce que vit le cœur. Lorsque je décide d'aller me faire soigner en clinique psychiatrique, c'est à la fois la décision la plus libératrice de ma maladie et en même temps, c'est une décision douloureuse. Je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai peur d'avoir une maladie psychiatrique incurable. J'ai peur du diagnostic. Je raconte dans ce livre l'entrée dans cette clinique spécialisée, ce petit verrou aux fenêtres qui me rappelle l'état grave dans lequel je suis, ce petit verrou aux fenêtres qui me prive de ma responsabilité et de ma liberté, ce petit verrou aux fenêtres qui me montre combien je suis malade. On ne guérit pas seul et j'ai eu besoin d'inviter le bon Dieu au sein de la clinique spécialisée grâce à la présence de mon frère prêtre qui est venu me visiter. N'oubliez pas que le Christ est venu pour les malades et non pour les bien portés. Et lorsque je reçois la visite de mon frère prêtre dans cette clinique spécialisée en psychiatrie au milieu des malades, je me souviens avoir rendu grâce, rendu grâce pour le Christ qui venait me visiter à travers le visage de mon frère et je me souviens m'être dit peut-être que tu dois être toi ici malade pour que le Christ puisse atteindre ceux qui sont autour de toi et qui n'auraient jamais eu accès au Christ. C'est comme ça que j'ai accepté d'être au milieu, d'être malade au milieu des malades. et j'ai mesuré la chance que j'avais d'être visitée, visitée par le Christ lui-même. J'ai eu besoin des sacrements, j'ai eu besoin de me confesser, j'ai eu besoin de communier, j'ai eu besoin à d'autres moments dans la maladie de recevoir le sacrement des malades. Bien sûr, le Christ accompagne ceux qui souffrent, même ceux qui souffrent de dépressions qu'on ne voit pas, mais le Christ accompagne les malades. On n'a pas une carte d'identité du malade pour savoir si c'est légitime ou non, si on a le droit ou pas. On n'est pas dans cette histoire de passe vaccinale pour savoir si oui ou non tu réponds aux cases et tu as le droit à tel sacrement. Non, le Christ est là pour tous, le Christ est là pour celui qui demande. Et si tu souffres de quelque chose, va demander le sacrement des malades. J'ai la foi, j'ai une foi ancrée, je suis toujours liée dans ma vie de prière avec le Christ à qui je crie mon désespoir, mais je reconnais avoir eu envie d'en finir. C'est très important temps de ne pas culpabiliser. Le Christ chez Pilate a lui-même ressenti ce désespoir. Il s'est senti renié, rejeté, non compris. Il était seul et j'ai eu cette chance en Terre Sainte de pouvoir me recueillir là où le Christ a été chez Ponce Pilate. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime tel que tu es. Ne crains pas. le Christ vient consoler nos cœurs meurtris. Le Christ est un confident qui peut tout entendre. N'ayons pas peur de lui confier nos tourments les plus profonds et surtout le Christ ne veut pas de notre culpabilité. Une séance de suivi spirituel puisque j'apporte une grande importance à la foi m'a apporté une réponse magnifique. Le Christ est venu délivrer nos tombeaux. Nos souffrances elles existent mais les tombeaux sont vides le Christ est ressuscité. Nous avons à le suivre sur ce chemin de lumière. pas facile de dire ça lorsque on traverse une dépression peut-être que vous vous mettez des mots sur une dépression que vous êtes en train de traverser ou au contraire vous comprenez un gouffre un abîme qu'un de vos proches traverse. J'ai envie de vous dire qu'une personne qui souffre a d'abord besoin d'être accueillie c'est-à-dire sans jugement sans critique sans conseil elle a besoin d'être accueillie d'être consolée ce n'est pas mal d'avoir envie de mourir c'est mal de passer à l'acte ce n'est pas mal de crier son désespoir c'est mal de perdre l'espérance accueillir la souffrance c'est laisser l'autre exprimer ce dont il souffre accueillir la souffrance c'est accepter d'être dérangé dans ses propres espérances mais lorsque l'on dépose la souffrance c'est celui qui souffre dans les mains du bon Dieu c'est lui qui peut venir guérir dans ce livre je vous raconte mon parcours intime spirituel pour essayer de vous montrer par quel gouffre j'ai pu passer et comment le Christ m'a relevé pour toujours je n'ai plus peur non je n'ai plus peur le Christ est notre roc nous pouvons lever le regard vers lui même si nous vivons des croix même si nous continuons à croiser des épreuves dans nos vies le Christ est là pour nous il a délivré nos tombeaux et nous devons vivre dans la confiance il me revient une scène du livre que je raconte celle où à la sortie de la clinique je vais visiter ma grand-mère cette grand-mère si bonne si attendrie si attentive à chacun de ses petits enfants qui s'inquiétait de ce que cette épreuve dans ma vie pouvait laisser comme trace elle aurait voulu me protéger elle aurait voulu ne pas dire ce que je vivais et j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez qu'il ne faut pas avoir peur de l'image qu'on donne l'image sur cette terre est une image éphémère on est voué à l'éternité et c'est bien plus beau de s'attacher au plus profond de notre âme de ce que l'âme a apporté au monde plutôt que de s'arrêter à l'image qu'il faut renvoyer pour les êtres ici-bas je le dis aussi j'aurais préféré témoigner d'autre chose j'étais une jeune femme dynamique dans les médias parisiennes j'étais dans cette image évidemment qu'on m'aurait dit dans dix ans tu viendras témoigner sur la dépression je ne l'aurais pas cru je ne l'aurais pas voulu si c'est mon chemin je dois l'accepter et peut-être que c'est ma plus grande joie de pouvoir aider ceux qui souffrent ceux qui aujourd'hui vivent des tourments comme les miens parce que je veux pouvoir vous rassurer et vous dire qu'en Dieu lorsqu'on met notre confiance on n'est jamais déçu un mot aussi pour l'environnement familial on avait des petits enfants à l'époque ce n'est pas facile de parler des problèmes d'adultes à des enfants mais c'est nous les adultes qui mettons nos freins nos peurs nos embûches dans ce dialogue nous avons parlé à nos enfants de maladie de la fatigue nous avons matérialisé cette maladie avec un petit brassard fluorescent un petit brassard de cycliste que j'ai porté au bras pour expliquer à mes jeunes enfants que tant que ce brassard brillerait dans la maison c'est que maman était vraiment très fatiguée aujourd'hui nos enfants sont adolescents quand nous reparlons avec eux de cette période ils n'ont pas du tout retenu les choses les pires celles qui hantaient ma conscience mon coeur mon désespoir profond non ce n'est pas ça que nos enfants ont retenu un mot sur mon mari pour tous ceux qui auraient une personne en dépression ou en souffrance dans leur entourage vous êtes des héros ceux qui entourent des personnes en dépression sont des héros je le dis parce que l'entourage est mis à rude épreuve la seule voie pour aider celui qui souffre et pour vous pour tenir c'est de regarder le malade comme le Christ lui-même de l'aimer comme le Christ lui-même il est diminué il est bizarre mais nous allons l'aimer d'un amour inconditionnel pardonnez-moi de vous donner ce conseil parce que je n'étais pas dans l'entourage mais je dois vous dire que mon mari m'a aidé en m'aimant de façon inconditionnelle et pour le malade pour celui qui se retrouvera dans ces signes que je décris dans le livre ces signes objectifs de la dépression que je vais d'ailleurs vous lister l'humeur dépressive continuelle une tristesse quotidienne la perte d'intérêt de plaisir le trouble de l'appétit ou du sommeil le sentiment de dévalorisation de culpabilité le ralentissement psychomoteur la fatigue et enfin l'envie de mourir pour tous ceux qui auraient plusieurs de ces symptômes qui se reconnaîtraient peut-être dans une possible maladie le seul chemin pour s'en sortir c'est l'humilité l'humilité de regarder ce que vous vivez avec beaucoup de douceur c'est sérieux mais ce n'est pas grave appuyez-vous sur mon exemple pour savoir qu'on peut s'en sortir c'est sérieux oui oui c'est sérieux ça va être long il va falloir voir un médecin il va falloir prendre des médicaments il va falloir mettre en place tellement d'actions pour pouvoir s'en sortir c'est pas un chemin facile mais ce n'est pas grave c'est peut-être ce qui va te faire grandir c'est peut-être grâce à cette épreuve que ta vie d'après sera une vie lumineuse c'est peut-être grâce à cette épreuve que tu vas rentrer au plus profond de toi-même mieux te connaître mieux être mieux aimé à celui qui souffre qui se reconnaît dans ses symptômes j'aimerais le rassurer ne crains pas avance en eau profonde crois seulement crois seulement le Christ peut comprendre des tourments ce qu'il ne comprend pas c'est quand on se détourne tout tout peut être crié au Christ toute alarme tout cri tout désespoir il peut tout entendre le Christ à la piscine de Bethesda il touche les malades il les regarde j'ai une foi incarnée et c'est la grande richesse de ma foi c'est que le Christ est un Christ incarné j'ai besoin d'être touché d'être regardé d'être consolé avant de s'adresser à mon âme et de savoir si je veux guérir j'ai d'abord besoin d'être accueilli dans les souffrances de mon corps on ne guérit pas seul de dépression on ne guérit pas de dépression sans médicaments pardonnez-moi je sais que c'est difficile c'est difficile à accueillir mais c'est la réalité on ne peut pas guérir de dépression sans aide extérieure sans médicaments il faut mettre en place un duo le tandem psychiatre psychologue patient il faut être acteur de sa guérison vous allez prendre en main votre vie pour pouvoir apaiser les tourments pour pouvoir mettre de l'ordre pour pouvoir retrouver le goût de vivre on ne guérit pas seul de dépression les médicaments vont vous permettre d'arrêter la chute vertigineuse vos neurones sont attaqués attention bientôt si vous ne faites rien vous serez tellement atteint que comme moi vous ne pourrez plus lire une ligne les capacités cognitives sont atteintes dans la dépression et c'est important de savoir qu'il n'y a que les médicaments qui arrêtent la chute libre les médicaments c'est sérieux mais c'est pas grave quand on a un problème de cohérence cardiaque quand on a un problème physique de santé on accepte de mettre un plâtre de porter des béquilles on accepte l'aide extérieure dans la dépression cette maladie de la honte les dégâts ne se voient pas les dégâts sont dans le secret des têtes dans le secret des cerveaux à quand des IRM qui nous montrent une personne en dépression à quand des signes objectifs nous sommes tous des symptômes on a besoin de comprendre de voir pour croire alors c'est pour ça que je témoigne parce que pour toutes ces maladies mentales tous ces problèmes de santé mentale que personne ne voit je dois vous dire combien oui les désastres sont nombreux dans les têtes dans les cerveaux dans les cœurs la dépression fait des ravages la dépression s'étend sournoisement et il est temps d'avoir conscience que des traitements existent la psychiatrie a une bien mauvaise image mais je témoigne de médecins psychiatres qui sont compétents cette médecine peut aider celui qui souffre le besoin aussi d'être accompagné par un psychologue permet d'avancer sur la maladie car si les médicaments sont essentiels les médicaments ne font pas tout et c'est ce qui est beau dans cette maladie c'est que le malade reste responsable de ce qu'il veut faire avec cette maladie et puis pour guérir il ne faut pas négliger tout ce qui concerne les sens tout ce qui concerne les activités artistiques biologiques mécaniques physiques nous sommes des êtres de chair et d'âme des êtres de chair nous devons prendre soin de tous nos sens écouter la belle musique voir des beaux paysages goûter de belles choses sentir nous sommes des êtres de chair nous devons développer ces sens pour retrouver du goût à la vie dans cette période de confinement de covid d'instabilité sociale d'instabilité dans le monde de la santé on est tous perturbés on est tous touchés on a tous dans nos vies des brèches de dépression alors la meilleure façon de refermer ces brèches et de s'appuyer dessus pour en faire des brèches de lumière c'est d'y mettre beaucoup d'amour d'y mettre beaucoup de foi et si jamais ce discours d'amour et de foi ne vous parle pas c'est que votre corps votre coeur et votre esprit sont touchés et qu'il faut y mettre sans doute un peu de médecine on est capable de se relever à force de volonté en remettant chaque jour à l'ouvrage notre oeuvre en reprenant chaque jour courage mais le jour où à force de remettre notre courage sur la planche ça ne suffit pas c'est que le mal est plus profond et que vous avez besoin d'aide quand on me demande si c'est facile de choisir la vie dans l'épreuve je dis que c'est inhumain de parler à l'âme avant d'avoir vérifié que le corps soit capable de recevoir un discours spirituel dans les accompagnements que je peux faire pour des personnes qui souffrent je m'attache à ces quatre composantes cœur corps esprit et âme pardonnez-moi mais je termine toujours par l'âme parce qu'on ne peut pas parler à l'âme si le corps souffre si le cœur est broyé si l'esprit est annihilé l'âme c'est le souffle de vie mais nous sommes des êtres incarnés il faut vérifier que le corps soit en bonne forme que le cœur soit ouvert et que l'esprit ait toutes ses facultés avant d'y insuffler un discours spirituel mon livre est préfacé par mon psychiatre qui est à l'origine de ma guérison et par le prêtre qui nous a mariés le père Emmanuel Marie abbé des Chanoines de la Grâce plus tard nous verrons que les moments d'impuissance étaient peut-être les plus grands moments de notre vie voilà ce que cite le père abbé du cardinal Charles Journet puis un petit peu plus loin il cite saint Augustin ne va pas au dehors cherche en toi-même la vérité réside dans l'homme intérieur reviens à ton cœur et de là à Dieu car le chemin n'est pas long de ton cœur à Dieu si donc tu veux crier vers Dieu crie du fond du cœur puisque c'est là qu'il écoute cette traversée des ténèbres cette idée suicidaire cette longue reconstruction est une vraie grâce dans ma vie aujourd'hui je n'aurais pas été capable d'entendre cela il y a 13 ans lorsque j'étais au fond du trou mais aujourd'hui avec le recul je peux vous dire que c'est ma plus grande grâce Dieu est venu habiter chacun des espaces de mon corps de mon être de mon esprit de mon âme c'est une grande grâce parce que parce que j'ai découvert profondément l'être plus que le faire j'ai découvert la vérité plutôt que le bavardage je n'ai pas peur de la solitude je me prépare à cette vie qui nous attend cette vie de contemplation cette vie d'amour cette vie de cœur à cœur nos élans nos cris nos besoins de spiritualité que nous vivons tous dans cette société qui manque de sens qui est perdue qui ne comprend pas ce qui se passe dans ce contexte social de crise sanitaire dans ce contexte politique perturbé dans ce contexte religieux agressif nous sommes perdus rentre en toi-même rejoins celui qui est là imperturbable solide avance en eau profonde et enfin je reviens sur l'origine de ce livre qui a été comme un appel pressant du bon Dieu à témoigner j'ai tardé à sortir le livre oui j'ai tardé j'ai mis 8 ans à écrire ce livre une fois que j'ai été guérie mon psychiatre qui m'avait d'ailleurs encouragé à m'appuyer sur la vie spirituelle lorsqu'il m'avait demandé au début du traitement si j'étais croyante je lui ai dit oui il m'avait dit appuyez-vous sur votre foi la foi va vous aider une fois que j'ai été guérie le psychiatre m'a dit vous devriez écrire je me souviens lui avoir répondu ce jour-là si j'écris un jour c'est vous qui préfacerez c'est le professeur Delcule qui préface ce livre c'est ce psychiatre qui est à l'origine de la guérison de ma dépression pourquoi ce psychiatre m'a-t-il demandé d'écrire parce que les dépressions sont longues à soigner et que c'est rare de pouvoir vraiment en parler au passé la première chose c'est qu'il faut beaucoup de temps et à moi aussi même guéri il m'a fallu du temps pour pouvoir vous livrer ce témoignage le psychiatre m'a incité à écrire et très vite j'ai écrit une quinzaine de pages puis je me suis arrêtée j'ai eu besoin de temps deux ans plus tard j'ai repris mon écriture et je me suis de nouveau arrêtée puis j'ai repris persuadée qu'il fallait commencer à témoigner tant de personnes étaient venues me voir par le bouche à oreille et avaient besoin d'écouter mon histoire pour retrouver l'espérance j'ai travaillé à mettre en place un suivi d'accompagnement pour des personnes en souffrance je me suis mise à accompagner des personnes en sortie de crise personnelle et chaque fois ces mêmes appels pressants s'il vous plaît écrivez à vous entendre on a besoin de vous lire alors il a fallu se remettre à l'ouvrage lorsque j'ai appris le suicide d'un prêtre à Rouen il y a maintenant quatre ans j'ai eu un appel très fort comme quoi il fallait absolument écrire pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui passe à l'acte il fallait donner des clés et il y a deux ans quand le confinement a été décrété je me suis persuadée qu'il fallait plus tarder du tout que c'était urgent qu'il fallait pouvoir aider donner des clés j'avais cette chance d'être passé par là dix ans plus tôt et il fallait maintenant que mon expérience serve ce livre est le fruit d'un long mûrissement l'écriture d'ailleurs y est à plusieurs niveaux il y a le récit et puis il y a une écriture en italique qui est celle du recul des années d'un peu de sagesse ce livre a vraiment pour vocation de vous rejoindre de vous donner de l'espérance de vous donner des clés pour votre entourage qui souffre de vous donner